Magali et Anatole circulent sur les routes de la Charente-Maritime depuis 2020. Magali est une ancienne fonctionnaire reconvertie dans les fleurs et Anatole son fidèle compagnon à Citroën HY de 1973 dans lequel sont préparés les magnifiques compositions florales de Magali. Ile de Ré TV a suivi ce duo inséparable qui s'installera très bientôt sur les communes de la Quarte-sur-Mer et de Sainte-Marie-de-Ré cet été. Bonjour, donc je suis Magali, j'ai créé l'Emo qui fleurissent en juillet 2020 après une reconversion professionnelle à Angers où j'ai passé un CAP fleuriste. J'ai donc passé 25 ans dans l'administration et depuis très très longtemps je suis attirée par les fleurs, les plantes, voilà j'allais au jardin avec mon grand-père et mon père donc j'ai toujours été très attirée et un changement de vie a fait que j'ai passé le CAP. Donc l'Emo qui fleurit, c'est un flower truck, floriste nomade. Je me déplace sur les marchés, sur la Gore le dimanche matin et j'ai un atelier à la maison où je prépare mes compositions, mes bouquets et les différentes commandes que l'on peut me passer. Alors avec Anatole mon flower truck, je me déplace jusqu'à l'île de Ré. Je vais à la Couarde, à Sainte-Marie, à Lanoue, place des Tilleuls et j'espère très bientôt également à Antioche. Mon Citroën HY, je l'ai prénommé Anatole parce que j'aime beaucoup ce prénom et que c'est tout de même mon compagnon de route et qu'il me tient à cœur de le nommer. Les reportages d'Ilderay TV. Donc mes fleurs je les achète chez un grossiste local. Autant que possible je les veux locales et françaises et je m'attache à prendre les fleurs de saison. Actuellement nous avons les tulipes, les anémones, les renoncules, les giroflées. Le concept des mots qui fleurissent étant le fleuriste nomade, j'ai un atelier dans lequel je prépare mes différents bouquets et les commandes de mes clients. C'est-à-dire que lorsqu'on ne me trouve pas sur les marchés ou en extérieur, évidemment les commandes se font par téléphone. Pour les bouquets, certaines commandes sont très précises. Les clients savent précisément ce dont ils ont besoin et pour d'autres ils me laissent libre cours. C'est-à-dire qu'ils connaissent mon style qui est plutôt champêtre et flou. Donc je compose la sensibilité suite à l'échange avec le client et c'est ce que je préfère, pouvoir travailler à l'instinct. Les fleurs sont travaillées avec des hauteurs différentes et les teintes qui me tiennent à cœur sont les camaïeux de rose. Donc là vous pouvez voir que ce bouquet correspond à mon style et je sais qu'il correspond également au style de client qui m'a laissé libre cours. Les mots qui fleurissent proposent également des prestations pour les professionnels. Le fleurissement d'hôtel, accueil, chambre, salle de restaurant. Également de la végétalisation pour les entreprises, le hall d'accueil ou des salles de réception. J'interviens également pour le deuil avant réalisant différentes pièces. Vous pouvez retrouver Anatole et les mots qui fleurissent sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram et prochainement le site internet qui est en cours de création.